Cité Soleil, après les violences, le calme vient. 3 décembre 2019 TGTV Canada laissez un commentaire. Plus de 72 heures après l'assassinat du présumé chef de gang, Giné-Louis, alias, Téougan, qui a donné lieu à des représailles au sein du plus grand bidonville de la capitale, le calme y est revenu, à en croire le maire principal de Cité Soleil, Jean-Frédéric Isselin. Port-au-Prince. Le 3 décembre 2019, la situation se normalise à Cité Soleil, plus de trois jours après que le chef de gang, Giné-Louis, mieux connu sous le cebriquet, Téougan, a été abattu. Vraisemblablement par un membre de son gang, intervenant sur les ondes d'une station de radio de la capitale, ce mardi matin, le maire de Cité Soleil, Jean-Frédéric Isselin, a en effet confirmé, que le calme était revenu dans sa commune. Toutefois, sans qu'aucune action de la part des autorités gouvernementales, n'ait été menée en ce sens. A-t-il souligné. Ainsi, Jean-Frédéric Isselin, enjoint l'État central à trouver la meilleure formule pour freiner les activités des groupes désarmés. Devenue la règle depuis déjà plusieurs décennies à Cité Soleil. De façon particulière, le premier citoyen de cette commune limitrophe de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, exige que le processus de désarmement, enclenché par le pouvoir en place par l'entremise de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, CNDDR, soit plus efficace. Tout est géré par les armes à Cité Soleil, regrette le numéro 1 de la commune, fort de 34 quartiers où les actions violentes liées au banditisme sont indéniables. Ainsi, le président du conseil municipal en appelle à la conscience des jeunes de sa communauté, les invitant à déposer les armes. Parallèlement, il sollicite l'appui des responsables du gouvernement, en vue d'aider les familles à regagner leurs maisons respectives après qu'elles avaient trouvé refuge au local de la mairie, pour échapper aux tentatives de vengeance qui ont suivi la mort de « T.I. Ougan ». S'il est vrai, le nouveau chef autoproclamé du quartier Boston, le nommé « T.I. Joseph », invite les gens à rentrer chez eux. « La calme qui règne actuellement à Cité Soleil reste précaire », insiste Jean-Frédéric Isselin. TGTV Canada Sous-titrage Société Radio-Canada